Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil amoureux vidéo qui m'a gentiment été suggérée par une de mes fidèles abonnés qui s'appelle Morgane je l'embrasse si elle passe par là, qui m'a laissé un message en me disant mais Yasmine, ce serait bien que tu nous filmes une vidéo concernant le fameux break que la jante masculine et très incline a proposé aux femmes est-ce qu'on doit fuir ou est-ce qu'on doit l'accepter ? j'ai trouvé que c'était un thème intéressant de vidéo, c'est la raison pour laquelle je me suis décidé de vous la filmer aujourd'hui avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore le cas à liker la vidéo si elle vous a plu et si elle vous a été utile et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir donc nous allons pouvoir commencer il est vrai que lorsque vous êtes dans une relation depuis un certain temps déjà il a pu vous arriver ou peut-être qu'il va vous arriver bientôt, je n'espère pas bien sûr que votre partenaire, comme d'habitude, je vais parler des hommes mais c'est également transposable aux femmes arrive vers vous et vous dise finalement bon, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que notre relation tourne en rond par conséquent, j'aimerais qu'on fasse une pause, j'aimerais qu'on fasse un break et souvent dans ces cas-là, et surtout s'il n'y avait pas eu de signaux annonciateurs si cela ne procède d'aucune logique parce que votre relation, vous le pensiez en votre plus profond allait très bien, se déroulait parfaitement et bien cela peut vous laisser une amère impression vous pouvez être dévasté surtout si vous avez des sentiments pour cette personne et ne pas comprendre pourquoi est-ce que subitement elle veut faire une pause et alors vous allez potentiellement vous demander mais qu'est-ce que j'ai fait de mal en quoi est-ce que mon comportement a affecté mon partenaire de telle sorte qu'il veuille faire une pause dans notre relation chose à ne pas faire il ne faut pas vous remettre en question de la sorte jamais dans ces cas-là, c'est très simple la seule manière d'aboutir par le haut à ce genre de conflit ou de situation c'est de solliciter auprès de la personne que vous fréquentez une discussion une discussion sincère, une discussion ouverte afin de lui demander tout simplement pourquoi est-ce qu'il a décidé il a pris cette décision un peu unilatérale de vouloir faire une pause et vous êtes en mesure d'exiger une réponse sincère et à la hauteur de sa part si il vous sort tout un tas d'excuses au titre desquelles peut-être la plus connue ça n'est pas toi, c'est moi, tu sais ça n'a rien à voir avec toi tu es quelqu'un de génial, tu es quelqu'un d'extraordinaire mais j'ai besoin d'une pause, c'est tout bref, s'il n'a pas vraiment de contenance dans son exposé et que vous constatez que en fait cela ne vient pas de vous de votre comportement et bien souvent ça n'est pas le cas mais simplement de lui du fait que peut-être il se soit lassé de la relation c'est triste à dire mais parfois cela arrive et bien le but ça n'est pas de lui faire savoir ça n'est pas qu'il comprenne que vous êtes à sa disposition ce serait peut-être la plus grosse erreur à faire dans cette situation il faut qu'il comprenne que votre temps est précieux et que vous vous accordez beaucoup de valeur que vous êtes une femme de valeur ainsi il ne va pas pouvoir jouer avec vous comme cela il va falloir qu'il soit très clair sur ses intentions un homme mature, un homme en responsabilité et un homme qui vous aime profondément ne prendra jamais le risque de vous perdre jamais est-ce que vous croyez vraiment qu'un homme mature, je le répète va partir lâchement, va vous laisser toute seule et potentiellement prendre le risque que vous rencontriez quelqu'un d'autre non, il ne va pas faire ça et peut-être que c'est dans cette situation que vous allez réellement voir qui est la personne que vous fréquentez si c'était vraiment quelqu'un qui tenait à vous il vous dirait écoute, notre relation traverse des hauts et des bas certes mais moi je considère que nous sommes une équipe qu'on est ensemble ainsi on va parler tous les deux on va mettre carte sur table on va se dire ce qui ne va pas dans la relation je vais te dire ce que moi j'attends de toi et je mettrai aussi du mien pour faire en sorte que cela aille mieux mais il ne va pas vous laisser toute seule il va faire en sorte que la situation s'améliore en en discutant en changeant les choses qu'il faut changer mais pas en partant s'il part, il vous abandonne, il abdique et on n'a pas besoin d'un partenaire comme ça donc que les choses soient très claires si vous vous rendez compte que cela ne vient pas de vous et qu'il n'a pas envie d'avancer avec vous qu'il n'a pas envie de résoudre le litige ou le problème de votre relation une chose très simple à lui dire écoute je comprends et je respecte ton choix mais un break ou une pause pour moi cela signifie un break up c'est à dire une rupture définitive par conséquent il n'y aura pas de retour en arrière tu ne pourras pas me reconquérir si tu pars sache que moi je ne t'attendrai pas et ainsi vous êtes très clair d'emblée sur votre position vous êtes une femme qui vous considérez et vous attendez que votre partenaire de la même manière vous considère hautement s'il ne le fait pas s'il n'est pas en capacité de le comprendre il n'a rien à faire avec vous et ça c'est crucial c'est capital ça va déterminer peut-être les 3 5 prochains mois ou les 2-3 prochaines années parce qu'il y a des femmes qui vont accepter ce genre de deal qui vont accepter ce piège qui vont rester à la disposition de l'homme pendant des mois des mois et des années en attendant que ce dernier se décide soudain à lui dire que bon finalement après mieux mieux réflexion il est décidé pour se remettre avec elle et en attendant il aura perdu tout ce temps alors que lui potentiellement aura été à droite à gauche faire sa vie et puis comparer la personne afin de voir si bon il y perd beaucoup au change ou non ça n'est pas acceptable votre temps est précieux ça je le répète dans toutes mes vidéos vous ne pouvez pas concevoir cela soit il est un homme en responsabilité il vous aime dans ce cas là il accepte d'affronter les tumultes de votre relation avec vous et vous allez les résoudre ensemble soit il n'est pas capable de faire cela et dans ce cas là il vous quitte il vous quitte et vous êtes en capacité de comme on dit en anglais move on aller de l'avant et ne pas sans cesse que ça c'est un passé ou un espoir parce que peut-être que c'est la pire des choses qu'il puisse faire c'est susciter en vous l'espoir qu'il va revenir or rien n'est moins sûr et peut-être qu'il va juste vous faire perdre votre temps donc vous l'aurez bien compris non faire un break c'est un piège dans la plupart du temps il ne faut pas y succomber il faut que vous soyez très clair sur votre ligne et très clair sur vos principes soit on vous aime et on est une équipe on avance ensemble malgré les difficultés soit il n'est pas capable de faire ce chemin là avec vous et dans ce cas là il vous laisse tranquille il vous laisse vous reconstruire il vous laisse rencontrer quelqu'un qui saura vous aimer et qui saura vous apprécier à votre juste valeur voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous bye bye je vous remercie je vous remercie de l'avoir à la prochaine vidéo je vous remercie à la prochaine vidéo de l'oublier